C'est un plaisir de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. À la une ce soir sur RTI 1, la visite de travail et d'amitié du président béninois Patrice Talon en Côte d'Ivoire. Aussitôt arrivé, il a eu une rencontre avec le président Alassane Ouattara et ils ont échangé notamment sur la question du financement du développement inscrite à l'ordre du jour du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Cet projet de loi examiné et adopté par l'Assemblée nationale, il porte entre autres sur l'hygiène et la salubrité, l'eau potable, le statut du corps diplomatique ou encore le statut de la fonction publique. Salon international de la technologie à Paris, le ministre ivoirien de la communication et de l'économie numérique est allé visiter la station F, le plus gros incubateur du monde. Il entend s'imprégner de ce modèle de développement pour l'accompagnement des start-up ivoiriennes. Et puis au Soudan, c'est la reprise des combats tout juste après la fin de la trêve. Elle aura tout de même facilité l'acheminement de l'aide humanitaire, comme convenu lors des échanges sous l'égide de l'Arabie saoudite et des États-Unis le week-end dernier. Bonsoir à tous. Le président de la République du Bénin est arrivé dans la mi-matinée de ce mercredi à Abidjan. Patrice Talon a été accueillie à sa descente d'avion par le ministre et conseiller spécial du président de la République, Ali Koulibaly. Au programme de cette visite d'amitié et de travail de 24 heures, un entretien en tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont effectivement entretenus au palais présidentiel d'Abidjan. Plusieurs sujets sur la table, notamment la question sécuritaire et le développement sous-régional qui reste au devant de la scène. Jérôme Kofi à Bolin. Le président du Bénin pour 24 heures en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne. Il est environ 13h25 ce mercredi quand le président béninois Patrice Talon arrive au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Il y est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se retrouvent sans tarder en tête-à-tête pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Chaque fois qu'il reçoit le président du Bénin, Patrice Talon, reste ni plus ni moins une rencontre fraternelle. J'ai le plaisir et le grand honneur d'avoir le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, si je me permets, mon jeune frère, qui est venu nous voir pour une visite de travail et d'amitié. Président, merci, merci de nous honorer de passer un peu de temps avec nous. Le président du Bénin, pour sa part, fait savoir qu'il est tout à fait important de venir échanger avec le président Alassane Ouattara sur les sujets d'intérêt commun et profiter ainsi de la légendaire hospitalité ivoirienne avant de se rendre au sommet sur le financement en France. C'est toujours avec bonheur et honneur que je viens ici en Côte d'Ivoire et cette occasion m'offre à nouveau ce plaisir et cet honneur, d'autant que nous sommes dans une phase actuelle un peu de préoccupation. Donc, venir voir le président, mon grand frère, pour échanger sur les préoccupations communes qui concernent la sécurité dans la sous-région. ainsi que la question du financement, du développement. Nous avons un sommet à Paris. L'occasion était bonne pour moi de venir échanger avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui est, vous savez très bien, le moteur de notre communauté économique du mois. Donc, évoquer ce sommet et échanger sur les points de vue qui sont les nôtres et que nous aurons à présenter, à défendre durant les tables ronds. Donc, toutes les vacances sont bonnes pour moi pour venir prendre la bénédiction, pour venir échanger avec le grand frère. Merci beaucoup. Et goûter à la société ivoirienne. Pour cette rencontre sur le financement à Paris, c'est le Premier ministre, Jérôme Patrikachi, qui, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, va représenter la Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Direction l'Assemblée nationale, les députés réunis hier mardi ont délibéré sur sept projets de loi, entre autres la loi portant côte de l'hygiène et de la salubrité. Elle vise à renforcer les actions de lutte contre l'insalubrité et offrir donc un cadre de vie sain aux populations. Le point de cette séance, présidée par Adama Biktogo, nous est proposé par Moussa Konate, notre spécialiste des questions parlementaires. La gestion des ordures, le traitement des déchets, l'assainissement du cadre de vie, les initiatives de l'État dans la lutte contre l'insalubrité vont se renforcer avec le projet de loi portant côte de l'hygiène et de la salubrité. Il y a beaucoup d'innovations qui font qu'aujourd'hui, après la phase de sensibilisation, puisque nous avons un an pour faire la sensibilisation, pour que les gens... Mais après cette phase-là, la mise en œuvre va être effective avec les différentes brigades de salubrité et de brigades d'hygiène qui vont être créées dans les différents ministères. La phase active, pratique va se mettre en place pour que les Ivoiriens comprennent que la question de la salubrité et de l'hygiène est une question de leur vie quotidienne. La saleté ne fait de bien à personne. Le texte est adopté en plénière par les députés, ainsi que les projets de loi portant côte de l'eau et de l'environnement qui apportent un meilleur encadrement dans la protection de l'environnement. Les députés donnent aussi leur accord pour les projets de loi portant statut général de la fonction publique et du statut du corps diplomatique. C'est une avancée notable pour nous parce que nous estimons qu'un diplomate qui est affecté à l'extérieur du pays et qui a son conjoint ou sa conjointe qui occupe un poste quelque part et qui doit partir aux côtés de l'autre a besoin d'être accompagné parce que quelque part c'est laisser de côté ses activités et partir. Et je pense que c'est vraiment une innovation parce que ce qui se passe c'est que les conjoints de ces diplomates sont désormais à travers ce projet de loi que nous venons de voter pris en compte. Même s'ils sont fonctionnaires également, leur statut ne change pas. Même s'ils sont mis à disposition, ils pourraient même être reversés, j'ai envie de dire redirigés vers une fonction en fonction de leur grade au niveau du corps diplomatique pour leur permettre d'être toujours en activité. Donc l'idée ici c'était de préserver non seulement la vie de la famille mais également préserver l'emploi du conjoint qui doit suivre l'autre dans l'exercice de sa fonction. Vous savez qu'il y a des tests qui régissent la fonction publique depuis Belle du RET. Il fallait adapter ce test-là. Ce test permet vraiment de propulser le fonctionnaire au-devant de ses actions, de ses activités à mener. Il y a aussi le profil de carrière qui a été aussi redéfini. Là, un élément important, le mandatement aujourd'hui, le fonctionnaire ne peut plus attendre un an ou deux ans avant de toucher son premier salaire. Des discussions sont prises pour qu'après peut-être six mois, et même bientôt peut-être trois mois, il puisse même avoir son premier mandatement. Donc voici les points essentiels qui ont été apportés à ce test et qui ont amélioré ce test pour permettre aux fonctionnaires d'être un peu plus heureux. Au total, sept projets de loi examinés et adoptés par les 220 députés présents à cette séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktougou. Et vous le savez, l'actualité politique est dominée par les prochaines élections locales en Côte d'Ivoire. La Commission électorale indépendante CEI donne des précisions. Jean-Marc Diadji nous donne lecture du communiqué. Le président de la Commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance des électeurs et des électrices que conformément aux dispositions des articles 157 et 185 du Code électoral, les candidatures aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux seront reçus dans la période du 1er au 19 juillet 2023 inclus. En application de l'article 39 de la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre 2012 portant Organisation des collectivités territoriales et des articles 150 à 162 et 178 à 191 du Code électoral, les conditions de candidature sont les suivantes. Être âgé de 25 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis au moins 10 ans, être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement sous les réserves prévues par les articles 151 à 2 et 179 à 2, ne pas être dans l'un des cas d'inéligibilité prévue par les articles 152 à 154 et 180 à 182 du Code électoral, ne pas avoir été démis d'office de son mandat de conseiller régional ou municipal sortant par arrêté de l'autorité de tutelle. Nota béné, la composition du dossier de candidature est publiée par voie de presse et est consultable sur le site internet de la CEI, www.cei.ci. Oeuvrer à rendre cette période électorale apaisée, c'est l'objectif que se donne le Centre national de coordination du mécanisme de repense à l'alerte précoce. Avec le WANEP, il est question de faire un état des lieux des potentielles menaces et risques liés à la sécurité humaine durant cette période particulièrement sensible. Souleymane, Donisongou et Moussa Konate. Menaces et risques à la sécurité humaine liées aux élections locales de 2023, c'est autour de cette thématique que les acteurs de la société civile et les représentants de partis politiques mènent des réflexions. Cette initiative est née de la volonté du WANEP Côte d'Ivoire et le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Cet atelier vise à mener des réflexions sur les probables menaces et risques liés aux élections locales de septembre 2023 et proposer des pistes de solutions pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire. A l'ouverture des travaux, le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, souhaite que les résultats contribuent à la préservation de la paix et de l'intégrité sociale. Il s'agit donc d'un atelier éminemment important pour notre pays. Les attentes du ministre d'État sur vos différentes contributions sont grandes. Je vous invite par conséquent à des débats francs et fructueux, sans langue de bois, en vue d'identifier les différentes menaces susceptibles d'affecter les prochaines élections locales et à formuler des recommandations pertinentes de nature à les prévenir. C'est dans une démarche participative entre les sessions que les participants ont mûri la réflexion sur de nouvelles approches de sensibilisation, lesquelles approches devraient permettre de doter les jeunes et les femmes des valeurs de paix, de la gestion des conflits, au dialogue interculturel pour un bon déroulement pacifique des élections. À Paris, pour le Salon international de la technologie VivaTech 2023, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a visité la station F. C'est le plus gros incubateur du monde. Le ministre Amadou Koulibaly souhaite s'appuyer sur ce modèle pour un accompagnement réussi des start-up ivoiriennes. Envoi spécial à Paris, Walter Amadou Attara. Espace de co-walking et d'accompagnement pour les start-up, Station F est connu comme le plus grand incubateur du monde. Sa vision dynamique permet aux jeunes pousses de bénéficier d'un environnement de travail flexible et de services de qualité, tout en leur offrant la possibilité de se connecter à d'autres entreprises et entrepreneurs. Cet incubateur accueille plus de 1000 start-up. Son existence est la matérialisation du symbole de l'écosystème d'innovation en France. Au sein de cet écosystème, nous avons vraiment une alliance entre des académiques, des grands groupes, des acteurs gouvernementaux. C'est cet environnement qui permet aux start-up participants au programme de bénéficier d'une série de ressources qui leur permettent de résoudre différentes problématiques à tous les stades de maturité qu'elles vont pouvoir rencontrer. Station F aujourd'hui, c'est plus de 3000 postes de travail et des milliers de start-up qui ont bénéficié d'un accompagnement au travers du campus. La Côte d'Ivoire, qui s'est fixée pour objectif de soutenir les jeunes entreprises dans leur développement et leur croissance, en les aidant à bien débuter leur projet à travers un grand campus de start-up et à Paris, afin de s'imprégner du modèle de Station F. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique conduit la délégation. Le chef de l'État, dans sa volonté de développer l'innovation, a annoncé lors de son discours du 31 décembre 2022 la création d'un incubateur. Il est important dans ce genre de situation de s'inspirer des modèles qui marchent. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes à la Station F, qui est présentée comme le plus gros incubateur d'Europe. Nous avons appris des choses très enrichissantes pour notre réflexion, de sorte qu'une fois rentrés en Côte d'Ivoire, nous puissions mettre sur les rails ce vaste projet que le chef de l'État a annoncé, à savoir créer un incubateur pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Bâti sur 34 000 m2, Station F a ouvert sa porte en 2017, dans le 13e arrondissement à Paris. Cet incubateur a été fondé par Xavier Niel, entrepreneur et milliardaire français. Sur le sol ivoirien, on parle aussi de lutte contre la corruption. Les membres du bureau de la 11e session des partis de l'Académie internationale se sont réunis à Abidjan. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à abriter une réunion de l'institution, délocalisée pour la toute première fois donc hors de son siège, située en Autriche. Frédéric Oulaï, Laure Goretti et Didier Nguessan. La corruption est un phénomène à la croisée des chemins des pays en voie de développement. À l'échelle mondiale, plusieurs économies sont plombées à cause des inflations qui ralentissent la croissance. Avec l'Académie internationale anticorruption, IACA, des avancées sont enregistrées pour endiguer le fléau. Élu à la tête de cet instrument de lutte en 2022, la Côte d'Ivoire a abrité la deuxième réunion de l'Assemblée des partis. Ce que nous pouvons retenir, c'est l'engagement de l'IACA avec à la tête son secrétaire exécutif, son engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans toutes les initiatives en cours en vue d'endiguer la corruption. Cette rencontre à laquelle prennent part les pays membres en présentiel et par visioconférence est le symbole de la volonté commune des États de réduire la corruption. Le secrétaire exécutif invite à intensifier les actions de lutte. Je remercie pour l'idée d'institutionnaler un centre de corruption régional entre des partis qui ont des challenges similaires et avec qui on peut développer un dénominateur commun pour diriger ou combattre la corruption dans la région et influe en même temps les efforts mondiaux. En marge de l'Assemblée des partis, le président en exercice de l'Académie depuis novembre 2022, Epifan Zoro et le secrétaire général ont rencontré l'ensemble du code diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général est venu leur présenter l'institution et les inviter à être des porte-voix de l'Académie dans leur pays. L'Académie est un outil d'intégration africaine. La présidence du bureau de l'IAK actuellement assurée par la Côte d'Ivoire démontre l'intérêt que mon pays porte à cette institution, de même que son attachement à la lutte contre la corruption. Je voudrais à cet égard me féliciter de toutes les initiatives prises visant à assurer la promotion de l'IAK auprès de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption et à favoriser une adhésion massive et rapide des États non partis à cette importante institution. Cette rencontre précède le Forum international anticorruption, ICHA, qui se tient pour la première fois en Afrique. Une note triste dans ce journal, le décès de sept villettes dans le naufrage de la pirogue qui les conduisait à l'école. Les faits se sont déroulés à Abouasso, dans le village d'Eboukofikro. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur place. Michelle Mambo. Tristesse et désolation sur les visages encore sous le choc. Le village d'Eboukofi, dans la sous-préfecture d'Ayame, département d'Aboasso, pleure ses filles. Sept écolières de 8 à 12 ans décédées dans le fleuve Bia le jeudi 15 juin dernier suite au chavirement de la pirogue qui les conduisait à l'école. Vraiment c'est dramatique, c'est déplorable et nous sommes tristes. C'est pourquoi au nom de tous, nous plaidons pour la libération du conducteur de la pirogue. Il est incasséré pour nécessité d'enquête après le drame. Informée du drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur les lieux pour rapporter la compassion du gouvernement. Miss Belmondo Dogo joint sa voix aux populations d'Eboukofi pour plaider en faveur du pirogue. C'est avec une vive émotion et une grande tristesse que nous avons appris le décès de nos sept filles le 15 juin. Et nous nous devions d'être ici avec vous, à vos côtés, au nom du président de la République, pour vous dire Yako, pour vous dire que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ensemble, nous allons plaider pour que le pirogue qui est aussi un membre de famille et qui le faisait de manière bénévole, qui accompagnait chaque jour ses petites filles dans l'école pour apprendre que ce monsieur-là puisse avoir une peine moindre. Pour ne pas que demain, dans ce village qui vit en parfaite harmonie, nous ayons des tensions, nous ayons des familles qui se regardent en chaîne d'effaillance. Miss Belmondo Dogo a également insisté sur l'encadrement psychologique des trois fillettes rescapées avant de remettre des dons en numéraire en guise de soutien aux familles épleurées. La capitale ivoirienne, Yamsoukro, a abrité le huitième congrès de la société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, un rendez-vous pour les professionnels du secteur. L'objectif est double, s'emprégner des innovations dans les protocoles de prise en charge et procéder à un partage d'expériences. L'orthoplastie se définit comme la réparation chirurgicale d'une articulation grâce à une intervention nécessitant ou non la mise en place d'une prothèse. L'orthoplastie est le thème au cœur du huitième congrès de la société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. L'événement se tient à Yamsoukro. La population vieillit et on observe que malgré ce qui est fait ici, il y a encore une demande de personnes qui vont à l'extérieur. Nous voulons ici nous-mêmes nous professionner en mettant en commun nos résultats, mais faire en sorte que nous limitons les sorties à l'extérieur pour aller procéder à un traitement prothétique. Les implants en orthopédie, traumatologie, plaies et cicatrisations. Ces chirurgiens passent en revue les nouveautés dans le traitement et bien entendu un cadre de partage de connaissances entre spécialistes. Les avancées numériques et l'intelligence artificielle offrent également de nouvelles possibilités pour l'analyse des données cliniques à l'aide de la prise de décision et l'amélioration des résultats chirurgicaux. C'est pourquoi ce congrès révèle une importance particulière, une plateforme unique pour partager nos connaissances et nos expériences et pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous. Ce huitième congrès de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique bénéficie du soutien de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Sont présents à Yamoussoukro des chirurgiens orthopédistes, des traumatologues, des chercheurs et des ingénieurs médicaux. Il s'y joue le bien-être des patients. En sport taekwondo, la moisson a été bonne pour la Côte d'Ivoire. Si c'est chez Exala, les rues de Bagbi rentrent d'Azaibaijong avec respectivement une médaille d'or et une médaille de bronze. Les deux athlètes ivoiriens ont été reçus par le ministre des Sports, Arsène Kouassi. Après avoir honoré la Côte d'Ivoire au récent championnat du monde de taekwondo, sanctionné par une médaille d'or et de bronze, Sissé Cheikh et Bagbi Ruth ont été reçus par le ministre des Sports, Pauline Claude Daou. Au nom du gouvernement, conduit et dirigé par le premier ministre Jérôme Patrick Haché, je voudrais vous dire honneur et hommage à Sissé Cheikh Sala. Encouragement et félicitations à Bagbi Ruth. Grâce à vous, dans le ciel de Bakou, a flotté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Visiblement ému par cette marque d'attention, le président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo ainsi que le champion ivoirien expriment leur gratitude aux autorités ivoiriennes. C'est avec votre concours et c'est le concours du président de la République qui nous assiste et qui nous permet de réaliser ces différentes performances. Sachez que vous pouvez compter sur nous et rassurez-vous, nous serons toujours à disposition non seulement de votre ministère mais aussi de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment vous remercier parce qu'on n'avait jamais hésité à mettre les moyens en place pour que le taekwondo puisse voyager afin qu'on puisse avoir ses médailles. Donc c'est pour dire que tous ces jeunes-là, ils peuvent arriver où ils veulent, mais seulement avec le travail. Grâce à cette médaille d'or emportée par Sissi Cheikh, la Côte d'Ivoire termine 5e chez les hommes au classement général. Et avec le soutien du premier responsable du sport ivoirien, Sissi Cheikh et Gbagbi Ruth repartent confiants avec l'ambition de rapporter plus de lauriers lors des prochaines gestionnaires internationales afin d'améliorer leur ranking mondial en vue des qualificatifs des Jeux olympiques de Paris 2024. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons sur ce plateau Ruth Gbagbi. Elle est double médaillée olympique, double championne du monde de taekwondo, sexuple championne d'Afrique, médaillée d'or des Jeux africains, médaillée des universitaires et vice-championne du monde par équipe. Cette année 2023, vous êtes la présidente de la commission d'athlètes de l'Union africaine de taekwondo. Bonsoir Ruth Gbagbi. Bonsoir. Comment on se sent avec autant de médailles à son palmarès ? D'abord merci de m'avoir invitée sur ce plateau. C'est un grand honneur pour moi d'être là et de présenter ma médaille à toute la nation ivoirienne. Alors c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être sur le podium. Après, je rappelle que j'étais deux fois championne du monde. Aujourd'hui, je suis une fois sur le podium au niveau mondial. C'est un grand plaisir pour moi et voilà, je partage cette victoire à tous les Ivoiriens, à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Et voilà, à travers aussi le sport, on peut montrer le leadership féminin. Et on peut montrer la culture ivoirienne, montrer la Côte d'Ivoire dans des pays du monde qui ne connaissent peut-être pas notre beau pays. Dites-nous, cette compétition, comment elle s'est déroulée ? Alors, je vais dire, c'est très bien de rouler parce que je me sentais bien. C'est vrai que j'ai fait huit semaines de blessure et je reviens en pleine forme. Voilà, je me sentais bien lors de mes premiers matchs. Voilà, je pense que tout s'est bien passé. C'est vrai qu'après, je voulais rebaigner avec la médaille d'or. Je me disais, mon parcours était, on va dire, ma sortie était précoce en demi-finale. Mais voilà, je suis toujours heureuse de cette belle médaille que j'ai eue. Cette belle médaille que vous rapportez pour la Côte d'Ivoire entière. En tout cas, nous sommes très fiers de vous. Vous avez été reçue depuis votre retour par plusieurs personnalités. Dernièrement par le ministre des Sports. Or, la FIF envisage aussi de faire de vous un ambassadeur pour la prochaine Cannes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous comptez apporter à cette compétition ? Alors déjà, la Cannes, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tous les Ivoiriens qui doivent se mobiliser autour de cet événement. Et voilà, moi, en tant que championne ivoirienne, j'aimerais également apporter mon soutien, mon expertise. Mon conseil, être avec l'équipe nationale, leur partager mon esprit positif pour qu'ils puissent faire un très beau parcours lors de la Cannes. Et puis voilà, je profite pour mobiliser tous les Ivoiriens. Soyez présents, soyez avec, priez pour l'équipe nationale pour qu'ils soient au top de leur niveau lors de cette Cannes. En tout cas, nous sommes derrière les éléphants. On va parler de l'aspect international, les JO de Paris 2024, qui se pointent à l'horizon. Comment est-ce que vous comptez vous maintenir dans le tanking ? Bon, alors, avant de parler même des JO de l'Olympique 2024, on va même parler des qualifications. Et là, cette année, nous sommes encore dans la course pour les qualifs. Donc, jusqu'en décembre 2023, on saura les qualifier au niveau mondial. Donc, mon objectif, c'est de me qualifier au niveau mondial. Donc là, actuellement, je suis troisième au niveau mondial. J'espère maintenir soit mon ranking, soit être premier en décembre. Donc, le plus important pour moi, c'est d'abord la qualification. Et après la qualification, on va parler de Paris 2024. Alors, nous, on avait voulu connaître vos perspectives. Parce que quand on entend votre palmarès, c'est très impressionnant. Autant de médailles à un âge, on va dire, relativement jeune. Est-ce qu'on peut dire que tout est accompli ? Ou bien, vous avez de grandes perspectives encore ? Non, j'ai de grandes perspectives encore. Un petit bout ? Bon, en tout cas, là, j'ai fait quoi ? Deux médailles de bronze aux JO de l'Olympique. À vrai dire, je rêve encore grand. Je veux, pourquoi pas, être sur la plus haute marche du podium. Mais pour atteindre cela, je pense que ça passe par votre soutien. Ça passe par les prières de tout un chacun, de tous les Ivoiriens. Voilà, pour nous booster à faire de belles performances à Paris 2024. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire est derrière vous. Et nous sommes très, très, très fiers de vous. Merci d'être passés sur notre plateau. Merci, merci. Bon, je voulais profiter également pour remercier le chef de l'État et la Première Dame pour leur soutien. Et aussi, j'aimerais remercier le président de la Fédération, Jean-Marc Yassé, pour ses efforts au sein de la Fédération. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés qu'il rencontre. Mais il est dévoué à ce que, voilà, le taekwondo soit toujours au sommet, voilà, au niveau mondial. Voilà, je vous remercie. Merci, Ruth Gbagbi. On poursuit ce journal avec l'actualité politique à Técoubé. On dresse le bilan des projets de développement initiés par le gouvernement. Les populations de la commune ont également fait le point de leurs besoins. Elles se félicitent tout de même de l'action du président Alassane Ouattara. Grâce, Kando. La coordination atteint des cinq villages de la commune d'Atecoubé pour le développement, reconnaissante au président de la République, Alassane Ouattara, à travers le député maire Paulin-Claude Dano, par ailleurs ministre des Sports. Les populations saluent les actions de développement entreprise en leur faveur et la vision du président Alassane Ouattara, qui consiste à prôner une Côte d'Ivoire solidaire. Une vision traduite à Atecoubé. La construction d'écoles, de zones de santé, de commissariats, de gendarmerie, de marchés, de mairies à l'Est et des routes, etc. On n'essaie pas de faire des distinctions entre les chrétiens et les musulmans, entre les bouillets et les doulas, entre les baoulets et les gourous. Merci, messieurs les ministres, pour cet esprit rassembleur qui vous incarne. Nous savons que les femmes adjointes seront nombreuses à être retenues dans le financement des projets à travers le fonds de garantie mis à la disposition des femmes d'Atecoubé, par vous. Au ministre, à Paulin-Claude Dano, de témoigner sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien quant à la réalisation des projets de la commune. Grâce à vos prières, grâce à vos soutiens, voilà qu'il a plu, à son excellence, M. Alassane Ouattara, président d'Avenue de l'École d'Ivoire, de venir choisir votre fils pour en faire le ministre en Chambre des Sports. Merci pour ce qu'il a fait pour nous et qui nous permet aujourd'hui d'apporter beaucoup de choses à notre mondiale cité d'Atecoubé. M. Alassane Ouattara, en passant par Santé, nous devons rattraper beaucoup de choses pour apporter là-bas aussi le développement, pour apporter le bien-être. Et nous le ferons avec la grâce de Dieu cette année-même. Le député maire Paulin-Claude Dano entend, dans les prochains jours, entreprendre des rencontres avec les différentes couches sociales de la commune d'Atecoubé en vue de les sensibiliser sur les valeurs de paix, d'amour et de cohésion sociale. Dans le Tchologo, on parle également de paix et on célèbre aussi le progrès et le développement. Les avancées sont notables dans les différentes localités. De nombreux projets sont encore en cours pour les jeunes, pour les femmes et également en termes d'infrastructures. Kadea Sogodogo. Kumbala. Le peuple Palaka est mobilisé pour rendre hommage au président de la République qui a su impulser le développement dans ce canton de la région du Tchologo. Infrastructures de tout genre, promotion humaine. Le canton Palaka est reconnaissant à Alassane Ouattara. Nous sommes particulièrement heureux d'être aux côtés de nos parents pour magnifier les infrastructures de développement réalisées dans le canton par le président de la République. Qui pouvait imaginer qu'un jour nos mamans, nos braves mamans, utiliseraient la lumière d'une ampoule en lieu et place de celle d'une tige d'herbe à éléphants ? Qui pouvait imaginer qu'un jour dans le canton Palaka, nos parents allaient être soignés sur place dans un lieu appelé centre de santé rural ? Aujourd'hui, tout cela est possible grâce aux actions de développement du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a également joué un rôle essentiel sa volonté de rassembler les différentes communautés, de célébrer nos différences et de favoriser le dialogue interculturel, à renforcer le tissu social et contribuer à la construction d'une société plus juste et inclusive. Parrain de ce rendez-vous du merci au chef de l'État, le ministre Adama Diawara, qui représentait également le patron de la cérémonie, le ministre d'État Tenebirema Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Il invite le pays Palaka à demeurer mobilisé derrière Alassane Ouattara. Dès que son Excellence, M. Alassane Ouattara est un grand président, il n'y a pas de discours creux lié de la démocratie. Tout d'abord, Ouattara, c'est la vision. Une vision porteuse, constructive pour la nation, et cela aujourd'hui comme demain. Une vision appelée hier de vivre ensemble, et baptisée aujourd'hui pour une porte d'ivoire solidaire. Le balafon, la danse à Guewara ou le Mapuka Palaka ont constitué d'autres temps forts de cette journée d'hommage au président de la République. Une forte mobilisation sans pareil dans le canton Palaka. Ce mercredi 21 juin, au siège du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, il y a eu passation de charges. Le nouvel entrant, Abdraman Kamate, a pris l'engagement de faire du Massa une activité de référence sur le continent. Le prochain Massa est prévu pour mars 2024. Issaïe. Abdraman Kamate est le nouveau directeur général du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Il a pris fonction ce mercredi, après la passation des charges avec Florent Galati, l'intérimaire. Le directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie s'est réjoui du choix du nouveau directeur. Le choix repose sur l'expertise de l'homme, sur sa capacité à interagir et la conviction avec laquelle nous sommes parvenus à réaliser la connaissance du secteur et du milieu. Abdraman Kamate est issu du patrimoine de la Culture de Côte d'Ivoire. Abdraman Kamate, qui connaît bien l'institution, se dit honoré par cette nomination. Retenu après appel à candidature, il assure qu'il mettra tout en œuvre pour être à la hauteur de la tâche. C'est une confiance qui m'oblige, qui m'oblige à être à la hauteur, qui m'oblige à faire plus et mieux que mes prédécesseurs, même si j'ai conscience que le travail qui a été abattu par ses prédécesseurs est colossal et immense. Madame la ministre, la Culture et la Francophonie a une vision extrêmement claire de ce qu'elle souhaite que le massacre devienne. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Nous sommes tout aussi importants que le café et le cacao pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons beaucoup à montrer au monde. Et donc cette responsabilité doit nous animer tous les instants et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit au firmament de la création africaine, mais aussi mondiale. C'est le lieu d'indiquer qu'il existe désormais au massa un poste du directeur général adjoint. Il sera occupé par Chantal Gueye, la fondatrice de la Fabrique culturelle, espace d'expression des talents culturels. Ce 21 juin, c'est aussi la fête de la musique. Et s'il y a bien un rythme qui règne sur la scène musicale ivoirienne, c'est le Zouglou. Il y a les précurseurs, ces artistes, qui ont tracé les sillons de ce genre musical qui totalise aujourd'hui plus de 30 ans d'existence. Billet Didier, Poignon, Lagopolin, nous irons à leur rencontre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale au Soudan, la trêve est terminée. Elle a expiré ce mercredi matin et aussitôt, les combats ont repris dans la capitale soudanaise. Le cesseux-feu avait connu de nombreuses violations, dont les deux belligérants se sont mutuellement accusés. Des milliers de Soudanaises sont tout de même parvenus à se déplacer loin de la zone des combats dans des conditions toutefois très dangereuses. Voilà, merci de votre attention. Toutes les équipes rédactionnelles et techniques se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée sur RTIA. Sous-titrage Société Radio-Canada